Alors que nous plongeons Dans l'hiver, le festival Du film international d'histoire de Pessac Nous ramène dans le show Nous donne le show avec cette année La thématique Amérique latine, Terre de feu Bonjour François Aimé Vous êtes le directeur de ce cinéma, Jean Estache Et également le commissaire général De ce célèbre festival Qui fête son 30ème anniversaire Alors déjà une question sur le titre Je crois que la thématique vous l'avez trouvé Dès l'an dernier, dès la fin de l'édition précédente Est-ce que Terre de feu La suite du titre est venue Avec l'actualité en Amérique latine ? Non, 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 en fait Terre de feu Le sous-titre a été donné dès l'année dernière Voilà, on était loin d'imaginer A quel point ça allait faire écho à l'actualité Mais déjà il y avait L'élection de Bolsonaro Déjà il y avait une grande crise au Venezuela Et puis Terre de feu C'est quand même ambivalent C'est aussi un côté positif Sur la chaleur musicale, culturelle De l'Amérique latine Voilà, c'est pas seulement le côté tragique Ou dramatique qui évoque les incendies en Amazonie Notamment Et alors pourquoi l'avoir choisi cette thématique ? Je crois que vous aviez pas mal de demandes Oui, alors en fait ça faisait longtemps Qu'on y pensait On n'était pas sûr de trouver suffisamment de films Mais on les a trouvés Il y a cette actualité dont on parlait à l'instant Il y a une demande des enseignants Des enseignants d'espagnol et de portugais C'est vraiment quelque chose de très important Et puis l'envie de montrer un autre cinéma Ça fait 30 ans Comme vous l'avez dit Que le festival existe Et on s'était jusqu'à maintenant Beaucoup tourné vers le cinéma européen Américain Et c'était bien de changer un petit peu d'axe Voilà D'accord Pour parler donc de la programmation Que vous proposez cette semaine Il y a des thématiques qui ressortent un petit peu Notamment des portraits de femmes à fort caractère Oui bien sûr il y a ça Alors il y a à la fois des films latino-américains Des années 60, des années 70 Des films plus récents des années 80 Jusqu'à des films d'aujourd'hui Où il y a effectivement des thématiques sociales Des thématiques politiques Et puis il y a des films récents Des avant-premières Qui sont en compétition indépendamment du thème Alors vous avez raison Il y a des portraits de femmes fortes j'ai envie de dire Notamment il y a une avant-première consacrée à Frida Kahlo Qui sera projetée demain soir D'accord Est-ce que vous avez Pour programmer donc ce festival Comment est-ce qu'on fait ses choix Il y a 11 films en sélection c'est ça ? Alors en fait il y a 60 films sur le thème de l'Amérique latine Et puis ensuite il y a 4 compétitions Compétition fiction et 3 compétitions documentaires Donc dans les compétitions Ce sont les avant-premières d'histoire indépendante du thème Et donc les critères essentiels C'est des critères d'intérêt historique Et d'intérêt esthétique Est-ce que finalement le cinéma Parce qu'on parle de films d'histoire Mais finalement le cinéma est un vrai baromètre de l'histoire Toujours Exactement vous avez totalement raison Et on se rend compte à quel point Un film est un document d'histoire 20 ans après ou 30 ans après C'est à dire quand on regarde en 2020 Les films des années 80 par exemple On se rend compte que les voitures, les cafés Le fait qu'il n'y ait pas de téléphone portable Le fait que la manière dont les gens s'habillent Dont ils se coiffent Voilà les sujets dont ils parlent etc Le fait qu'on fume dans les restaurants Enfin il y a 10 000 indications Qui nous parlent de l'époque Dans laquelle le film a été tourné Alors vous faites toujours venir De nombreuses personnalités à ce festival C'est important aussi de faire vivre ce festival Au travers de personnalités telles que... Bien sûr, alors hier soir nous avons accueilli Patricio Guzman qui est un cinéaste chilien Il y aura Kleber Mendoza Filho Qui est un grand cinéaste brésilien Olivier Assayas aussi, grand réalisateur français Donc voilà, et puis une pléiade d'historiens Moins connus du grand public Mais qui ont une vraie connaissance des sujets Qui vont être traités sur l'Amérique latine Oui voilà, parce que l'essence de ce festival C'est les rencontres, c'est les rencontres C'est le mariage entre les rencontres et les films justement Voilà, il y a 50 rencontres qui sont toutes gratuites 50 rencontres, en une semaine c'est incroyable Voilà, il y a 7 rencontres par jour pendant 7 jours Et de 10h à 22h sans arrêt Et donc il y a toujours du monde C'est ça qui est réjouissant C'est qu'il y a un vrai appétit du public A la fois pour les films et pour les débats Alors à propos d'appétit, je crois qu'il y a beaucoup de monde Qui s'inscrit là Oui, 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 tout à fait On est là, les ventes de cartes d'abonnement Qui donnent la température On sont déjà en hausse par rapport à l'année dernière Qui était une des meilleures années Sur les 30 années écoulées D'accord, alors vous l'expliquez comment ? C'est la thématique ? C'est la thématique, effectivement C'est aussi une espèce de croissance régulière Qui n'est pas vertigineuse, mais qui est régulière C'est à peu près 5% chaque année C'est vrai, il y a l'actualité Mais je crois qu'il y a aussi une vraie appétence Il y a un festival dédié à l'Amérique latine À Biarritz chaque année aussi Oui, tout à fait, qui remporte un grand succès Il y a aussi un festival sur l'Amérique latine à Toulouse Qui a une énorme manifestation Et puis la formule festival plaît de plus en plus On a des échos d'autres festivals de cinéma en France Qui sont dans la même situation que nous C'est-à-dire qu'il y a quand même le plaisir De se retrouver dans une ambiance Où ça fourmille de partout Il y a une profusion de films Les gens apprécient ça Le même film dans le festival et hors festival Les gens préfèrent le voir pendant le festival Vous voyez, parce qu'ils sont entre amis Une plateforme réelle Exactement, il y a l'idée de se retrouver Les gens attendent cette semaine de festival Ils ont envie de découvrir le programme De prendre leur place à l'avance Il y a tout un ensemble de rituels Et il y a une boulimie Ça serait peut-être excessif Mais vraiment un appétit de culture De connaissances qui est très palpable Pendant toute la semaine Vous réfléchissez déjà J'imagine la thématique de l'an prochain Voilà, c'est la question qu'on nous pose beaucoup Il y a des thèmes qui ressortent Mais c'est un peu tôt pour en parler Gilles Bataillon, vous êtes sociologue Et spécialisé dans l'Amérique latine Alors vu d'ici, l'Amérique latine Je pense que pour eux aussi Vu de chez eux, l'Europe C'est un peu, peut-être un peu confus On ne sait pas, c'est difficile de déterminer En fait, les spécificités de chaque pays Est-ce que, du coup, c'est pertinent selon vous Cette thématique, Amérique latine, terre de feu ? Écoutez, c'est un jeu de mots Sur la terre de feu Et les révolutions et les tensions Connaît le continent latino-américain Il y a toute une série de clichés Qui sont un peu inévitables Dans ces manifestations Ce que j'appellerais en rigolant La Fridomania C'est-à-dire l'idée que la femme Qui est peintre dont on parle Sur l'Amérique latine C'est Frida Kahlo Qui est un personnage Mais est une peintre Beaucoup moins importante Que ses contemporains Qui sont Siqueiros, Ribera Et le plus grand de tous les muralistes mexicains Qui est Orozco Et il y a un espèce de prisme déformant Où, disons, on va beaucoup chercher En Amérique latine Souvent des images de ce qu'on attend Des clichés Des clichés Et disons, l'Amérique latine A cette chose très commode Que remarquait un très bon connaisseur De l'Amérique latine Qui est Saint-Hupéry Qui est l'auteur d'un très bon livre Qui s'appelle Le rêve de Bolivar Il disait à un moment dans ce livre Les Européens Les Nord-Américains Les Australiens Qu'est-ce qui les fascine Dans l'Amérique latine C'est qu'il y a une partie De la population Qui leur ressemble Qui sont des descendants d'Européens Et en même temps Il y a à côté d'eux Mélangés à eux Des descendants indiens Des descendants d'esclaves Et donc il y a un exotisme Dans lequel ils se retrouvent En même temps Et ils projettent Toute une série de choses Parfois de la façon La plus insensée Sur ce pays Ça va de la croyance De l'Eldorado Au XVIe siècle Ou de la croyance De sociétés réconciliées Avec elles-mêmes Disons, ça a été L'utopie sanglante Du guévarisme Et du castrisme Ou ça a été aujourd'hui L'enthousiasme Pour les régimes de l'Alba Au Venezuela En Bolivie Au Nicaragua En Argentine Et avec une espèce D'absence De sens critique Et une déraison Dans l'emportement Et avec cette chose Qui est singulièrement Exaspérante Quand on connaît Qu'on aime ces pays C'est On s'enthousiasme On est un peu dégoûté On tourne la page Et on va s'enthousiasmer Sur autre chose C'est de la consommation C'est de la consommation Comme tiens J'aime plus les glaces A la fraise Et bien tiens Je passe au sorbet A la vanille D'accord Donc là clairement On assiste à une appétence Sur l'Amérique latine Il y a beaucoup de monde Beaucoup d'inscriptions Pour le festival Alors ce qui est très intéressant Là je trouve Dans la conjoncture Et les gens sont très prêts À entendre des choses contradictoires Et ce que je trouve Très admirable C'est qu'il y ait des points de vue Très contradictoires Qui puissent s'exprimer Sur l'Amérique latine Des gens qui sont Des défendeurs inconditionnels Du castrisme Des gens qui sont Infiniment plus critiques Comme je peux l'être Mais ce qui me frappe Beaucoup dans la conjoncture Aujourd'hui C'est qu'on est Disons Et ce qui se passe Et en Bolivie Et au Chili Me semble marquer La fin d'un cycle C'est-à-dire que L'histoire qui se répète Non c'est surtout Dans les années Fin des années 70 Début des années 80 Apparaissent des régimes démocratiques Ces régimes démocratiques Se plient à toutes les injonctions Du FMI Et négligent La question sociale Et de cette négligence Et de ce mépris Pour la question sociale Vont surgir Tous les régimes néopopulistes De l'ALBA Or ces régimes néopopulistes Sont en fin de cycle La façon dont le Venezuela Perce sa population Qui fuit le pays Comme les centra-américains Fuient leur pays Devant la misère Et la violence Et très révélatrice De l'effondrement D'un pseudo modèle De développement Où ce qui se passe En Bolivie Où Evo Morales Après avoir tenté Deux coups de force D'abord se faire réélire Alors qu'il n'avait pas le droit De se représenter Puis de frauder les élections Pour prétendre remporter Le suffrage Dès le premier tour Quitte le pays Et se réfugie au Mexique Il y a différents coups de force Et parmi eux Les militaires lui disent Vous partez Mais aussi Des gens qui étaient Les soutiens d'Evo Morales Les ponchos rojos Dissent vous partez On ne vous soutient plus Des gens s'affrontent Et se mettent d'accord Et vont Et commencent à négocier Pour organiser Au plus vite des élections Et au même moment Au Chili Vous avez une critique féroce Du modèle néolibéral Qui a imposé sa marque Dans la constitution chilienne Et vous avez un président De droite Qui n'est pas l'homme Le plus éclairé qui soit Qui se résout A accepter l'inévitable Et on commence à parler D'un référendum Et d'une réforme constitutionnelle Et donc C'est comme si Pour la première fois Des acteurs dans deux pays frontaliers Se rendaient compte Que deux modèles font haut De toutes parts Le modèle de développement néolibéral Et le cycle Des régimes néopopulistes Et il y a La reprise à frais nouveau D'une question démocratique Où on conjugue Un sentiment et un désir D'égalité sociale Et un désir de liberté politique Et c'est une question universelle Et c'est une question universelle Qui vaut pour l'Europe Comme pour l'Asie Ou l'Afrique Et alors Pourquoi ça se passe De cette façon là En Amérique latine Où vous citiez le Il y a une conjonction Que personne ne peut expliquer Je veux dire Il y a une part de hasard Dans les événements Et dans leur enchaînement Mais ce qui est très frappant C'est comment ça se passe Dans deux pays Qui se touchent Géographiquement Et qu'on a l'habitude D'opposer Et peut-être Faut-il apprendre A penser ensemble Ces deux choses Alors qu'on a souvent tendance A se renvoyer à la figure L'exemple chilien Pour critiquer tel autre Ou l'exemple bolivien Pour critiquer l'exemple chilien Et moi ce qui me paraît urgent Ce que beaucoup de gens Ne font pas assez C'est de penser conjointement Ces deux choses Des artistes là Qui parlent d'un Chili en feu Est-ce que Qu'est-ce qui va se passer Selon vous ? Je ne suis pas Madame Soleil Et je ne peux pas vous dire Mais ce qui me paraît Très important C'est qu'il y a pour une Comme jamais il n'y avait eu Depuis très longtemps Une contestation massive Et on s'attaque Au verrou autoritaire Laissé par Pinochet Qui est une constitution Qui n'avait été Que peu ou pas amendée Et on remet en cause Les dogmes néolibéraux Et donc ça C'est extrêmement important Qu'est-ce qui va se passer au Chili ? Personne ne le sait Et je veux dire Ce serait de la folie De prétendre le prédire Mais il y a manifestement Un changement d'honne Et un changement d'assiette Dans les mœurs des Chiliens Il y a un panel De films documentaires Ou autres Qui sont très intéressants Donc ça fait une dizaine d'années Que je suis fidèle au festival Voilà Et j'espère pouvoir Continuer longtemps Ils trouvent toujours Des sujets Qui sont très très intéressants Toujours Et alors là Vous attendez Pour participer ? On attend le débat Sur les dictateurs Donc on attend Et puis on va continuer Après Avec un mélange Et de débat Et de films Ça fait 3-4 ans Que je viens Ici Oui En étranger presque En étranger ? Oui parce que J'habite le Loire-et-Cher En vérité Et vous faites Le déplacement exprès ? Absolument Voilà J'aime bien Une petite rencontre comme ça Avec le milieu bordelais Que je ne connais pas trop Et je viens là Moi je vis dans mon camping-car Comme un petit ourson Et puis je viens Dans le public Comme ça J'adore Ah oui C'est-à-dire Là vous venez Vous vivez dans votre camping-car Toute la semaine ? C'est ça C'est ça C'est ça Voilà Et je viens là Pour me civiliser un petit peu Voyez-vous Jusqu'à maintenant J'étais Je m'intéressais beaucoup À l'extrême-orient Le Cambodge Laos Et surtout Et donc là Je pense que je vais changer Mon fusil d'épaule Et que je vais aller faire Une petite visite En Amérique latine Vous venez chaque année Au festival ? Je viens chaque année C'est extraordinaire Parce que vraiment Cela touche à tous les sujets Et à toutes les connaissances De la culture Enfin bon Bon il se trouve que Malheureusement Je n'ai pas pu prendre Mes places à l'avance Donc c'est complet Ce qui prouve Tout de même Que c'est excellent Les gens sont très contents Donc j'attends là L'émission Enfin la conférence Sur les dictateurs Voilà Vous connaissez L'Amérique latine C'était un sujet Déjà Que vous avez Une certaine appétence Pour ce sujet Je connais le Mexique Le Guatemala Oui Je suis allée En touriste Bon Voilà Et puis c'est Mon professeur de musique Quand j'étais au lycée Nous disait Mesdemoiselles N'épousez jamais Un sud américain Parce qu'il y a tout le temps Des révolutions Tu es habitué du festival ? Depuis que je suis à l'entraite Oui Avant je voulais y venir Mais bon Ce n'était pas possible Mais oui Depuis trois ans Je fais la semaine Donc là vous avez Réservé vos places Oui J'ai tout J'ai 25 films Dans la semaine L'Amérique latine C'est une thématique Qui vous intéresse ? Oui en général De toute façon Ici tous les thèmes Sont intéressants Alors c'est difficile De dire non Vous allez venir voir Un maximum de films Je suis arrivé Lundi matin à 10h Et je repars Dimanche soir Après le film de clôture Je vais voir Antonio Das Mortes C'est un souvenir d'enfance Je l'avais vu A la télévision Il y a peut-être Une quarantaine d'années Quand il est sorti J'avais été très marqué Par ce western Qui se déroule Dans le nord-est C'était brésilien Les choses n'ont pas Beaucoup changé Quant aux petits paysans Par rapport aux Grands propriétés Enfin voilà Un moment de nostalgie Pour moi Mottirio vous êtes Historienne Et vous êtes donc A Paris Vous êtes venue spécialement Pour le festival Du film d'histoire De Pessac Et vous allez Là dans quelques minutes Participer à une table ronde Autour de la thématique Des dictateurs Qui ont sévi En Amérique latine C'est un pays Où la dictature S'installe Plus facilement qu'ailleurs Alors non Pas spécialement Il y a beaucoup D'imaginaires Qui circulent autour Du sous-continent Latino-américain Selon lesquels Ce serait un sous-continent Qui serait inadéquat A la démocratie Qui serait une terre De révolution Une terre de dictature C'est une terre D'invention politique Où il y a eu Beaucoup d'expériences politiques Mais il y a eu aussi Des démocraties Qui se sont installées Et un progrès De l'idée démocratique Mais évidemment Des alternatives aussi Révolutionnaires Et dictatoriales Et c'est de ça Qu'on va parler La place de la religion Alors la place de la religion Est extrêmement importante Puisque c'est un grand Sous-continent chrétien Très longtemps Exclusivement catholique Et désormais Avec des zones protestantes Évangélistes en particulier Et la religion A été un soutien De l'ordre établi Globalement Au cours de ces deux Derniers siècles D'histoire contemporaine Mais pas exclusivement Puisque la religion A été parfois Un puissant mouvement De réformes sociales Et même révolutionnaires Comme ça a été le cas De la théologie De la libération Par exemple au Brésil Dans les années 60 et 70 Une thématique comme celle-ci Aujourd'hui Dans le climat actuel En Amérique latine Sans vouloir globaliser Mettre chacun de ces pays Dans le même sac C'est important D'en parler justement ? Bien sûr C'est important en particulier Parce que souvent En Occident en particulier On considère qu'une fois Que les démocraties sont établies Elles le sont pour toujours Et que ce n'est plus la peine De réfléchir au système Dans lequel les sociétés évoluent Puisque la démocratie Serait une sorte de fin de l'histoire Qui une fois qu'elle a été Constitutionnalisée Serait inébranlable Or ce qu'on constate actuellement En Amérique latine Ce n'est pas nécessairement De la fin des démocraties Mais des démocraties Qui se durcissent Des démocraties Qui emploient L'ordre La violence policière D'Etat Pour contenir Des mouvements sociaux Et également Par la voie des urnes L'arrivée au pouvoir De gouvernements Très conservateurs Voir d'extrême droite Comme c'est le cas au Brésil Qui ont un discours Antidémocratique Et donc Même si Nous ne sommes pas Comme dans les années 60 et 70 A l'aube De dictature On est à un moment Où il faut bien penser A la solidité De la démocratie Du fait De ces pouvoirs Très autoritaires Qui arrivent par la voie des urnes Alors tout à l'heure Vous parliez de terre Un peu expérimentale Politiquement C'est aussi du coup Pour nous Alors que nous sommes aussi Dans une période Même moins mouvementée Mais malgré tout On vient de fêter Un an des gilets jaunes Etc Donc on s'interroge aussi Nous sur cette société Ultralibérale C'est aussi Une façon de regarder Comment font les autres Oui tout à fait Souvent on dit Que Un politologue Très connu Qui s'appelle Alain Rouquier Disait que L'Amérique latine Est à l'extrême Occident du monde Et qu'elle est dans l'Occident Mais parfois en avance Ou plus radicale Dans certaines expériences Politiques de l'Occident Et effectivement On peut regarder Souvent l'Amérique latine Comme marquée Par des courants Qui nous traversent aussi Comme vous l'avez dit La réflexion Sur le néolibéralisme Sa violence Ses résistances Le discrédit du politique La crise des démocraties Telles qu'elles sont installées Depuis maintenant Plusieurs décennies Partout en Occident Et ce qu'on voit En Amérique latine Avec des formes propres Évidemment A des sociétés Qui sont différentes Qui ont des structures Ethniques différentes Des niveaux d'inégalités Sociales Qui sont plus importants Que ce qu'on connaît En général en Europe Mais qui sont également Traversées par Le discrédit du politique Le discrédit des partis La recherche De solutions alternatives Avec des figures Qu'on voit ailleurs Des figures de populisme Qu'on voit ailleurs Évidemment aux Etats-Unis Mais on sent bien Qu'on est dans le même monde Que ces sociétés-là Qui avec leurs traits propres Sont en train d'inventer Le 21ème siècle Dans son imagination politique Intéressante Et aussi un peu effrayante Parfois Alors là On est au milieu D'une file d'attente On ne sait pas Où elle finit Il y a une vraie appétence Et pour le festival Bien sûr Comme chaque année Mais en particulier Cette année L'Amérique latine Ça vous surprend Que les gens Aient très envie De participer De voir des films Participer à des rencontres Non ça ne me surprend pas D'abord C'est un magnifique festival Avec une extraordinaire Programmation Qui je crois A beaucoup de succès Et qui continue D'avoir un succès De plus en plus confirmé Au fil des ans Un 30ème année Aujourd'hui Et par ailleurs Evidemment Ces dernières semaines L'Amérique latine Est au coeur de l'actualité Avec les très grands Mouvements sociaux au Chili Très violemment réprimés Le Brésil De Jair Bolsonaro Qui est revenu Au centre De la scène mondiale Du fait du radicalisme Du discours De ce président Le coup d'état En Bolivie Très récent Qui est difficile A comprendre Depuis l'Europe Donc plusieurs pays Latino-américains Sont au coeur de l'actualité Ce qui est très rare Et ça explique A mon avis Évidemment L'intérêt Que peut avoir Ce type de festival Centré sur l'Amérique latine Cette année Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'Amérique latine